Bon, mon nom est Bernard Bertschi, donc j'écris dans un quotidien qui s'appelle Figuero et puis pas mal dans la presse étrangère. Alors la conférence d'aujourd'hui était passionnante, évidemment elle a abordé beaucoup de sujets. Donc ici, moi personnellement déjà je suis assez attaché à ce qu'on soit d'accord sur de où on part. Donc l'Alsace a quand même une image formidable, on est toujours d'un côté un peu négatif dans ce genre de choses. Alors il faut quand même souligner le côté positif, donc ici l'Alsace a aussi mis en place un accueil dans tous les domaines. Donc il y a partout, quand on va dans le monde entier, on dit je suis alsacien, donc ici les gens sont ravis, aimeraient être à ma place. Alors c'est vrai qu'il y a ici plusieurs petits problèmes. Donc le problème que j'avais souligné, c'est que quand on ouvre une bouteille d'Alsace, on n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir dedans, en particulier vis-à-vis du sucre. Donc ce qui me met dans la conférence, on m'a expliqué que la mention d'Alsace sec, enfin, allait se mettre en place. Ce qui est donc quand même une superbe nouvelle, puisque ici déjà savoir que le vin va être sec, parce que quand on prend un Chablis, on sait qu'il est sec. On ne se pose pas la question. Donc ça c'est vraiment un problème essentiel. Ensuite, c'est vrai que l'image est elle-même complexe, ce qui est à la fois positif et positif pour les grands vins. Donc l'Alsace dispose des plus beaux terroirs du monde, il suffit d'ailleurs d'aller dans les coteaux, mais montre aussi la possibilité. Moi je suis un grand collectionneur de vins, donc j'ai une grande cave en particulier de vins d'Alsace. D'ailleurs, je dis toujours, je ne sers jamais à un listing de moins de 30 ans d'âge. Et ces là sont formidables, parce que derrière, il y a évidemment des grands terroirs. Et un grand terroir, ça se mesure justement sur sa capacité de modification au vieillissement. Donc il y en a vraiment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et je pense que les premiers à convaincre, c'est les producteurs. Parce que les producteurs ont là des véritables pépites, donc ici, et ils n'y croient pas. C'est quand même, donc ici, or il faut être fier, donc ici, de ce qu'on fait. Tous les grands vins, donc se sont faits souvent par quelqu'un qui a un égo, qui dit, bon, moi je vois bien mon coteau. Donc ce coteau, il a vraiment une bonne tête, je ne vois pas pourquoi il est différent du chambertin. Et je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas un vin du chambertin ou du moirachet. Et ça marche, parce que quand quelqu'un s'y met vraiment, donc ici, il y a des gens qui font des grands vins depuis longtemps en Alsace. Et qui d'ailleurs n'ont pas de problème de vente. Donc aujourd'hui l'Alsace, c'est effectivement, d'une part, une entrée de gamme dont on n'a jamais fait le ménage, à vrai dire. Donc ici, et donc il y a vraiment, ce qu'on attend, c'est tout simplement, c'est qu'on voit n'importe où, on a un rissing, un sylvanère, un pinot blanc de qualité, sec, donc ici, qui soit d'un bon rapport qualité-prix. Et déjà, si on résout ce problème-là, l'essentiel de l'Alsace est résolu. Ce n'est pas le problème le plus facile, donc ici. Donc l'autre, évidemment, c'est d'affirmer les grands vins d'Alsace. J'ai vu avec beaucoup de plaisir qu'une association de 19 producteurs qui s'appelle Alsace Cru Terroir a fait une manifestation à Paris, qui avait un énorme succès, et dans laquelle il y a une vraie demande. Donc ici, ils ont présenté ça sur les rissings, c'est donc une véritable, une bonne idée. Et il faut créer, il faut arriver à créer des événements collectifs, où les producteurs s'engagent, qui se cooptent. Donc ici, il faut trouver une solution, en tout cas, pour créer ces événements collectifs, et de mettre en avant, parce que l'Alsace a besoin de locomotives, et ce sont quand même les locomotives qui tirent les wagons. Donc ici, c'est vraiment jouer ces deux côtés. Donc ici, d'avoir des wagons qui tiennent la route dans laquelle on peut s'asseoir, qui soient propres et qui sont bien et confortables, et de part, les locomotives qui tirent. Et à partir du moment où on a ces deux choses qui sont très différentes, donc ici, l'Alsace sera sortie de l'Onière, et on aura enfin, on pourra présenter les vins, qu'il doit présenter, c'est-à-dire les plus grands vins du monde, mais aussi un réservoir de vins de qualité, avec une diversité, une palette, une fraîcheur, et qui sont adaptés. Le monde entier recherche ces vins. Ça fait quoi, finalement, d'être à l'extérieur, de voir l'Alsace comme elle va aujourd'hui, et de se dire qu'elle pourrait aller mieux ? Bon, alors d'abord, l'Alsace, ça fait quand même pas mal de progrès. Donc dans l'histoire, elle vient de loin. Je rappelle qu'en 1972, ici, on prend une mesure salutaire, c'est-à-dire que le vin ne peut plus quitter l'Alsace sans être en bouteille. En 1983, on met en place les grands crus, les grands anges tardifs, les sélections de granobles. En 1990, une deuxième pournée. Donc là, il y a eu quand même une génération, ici, qui a fait un travail extraordinaire. Ce que je reproche à la génération suivante, c'est de ne pas avoir serré les boulons, et de ne pas avoir continué cette impulsion, en particulier en faisant le ménage que dans l'entrée de gamme. Mais rien n'est perdu. Mais enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir. Les nouvelles générations sont là. Alors, il y a un groupe de jeunes qui est sans complexe, que je vois goûter ailleurs, mais que j'ai aussi vu dans le Rhône, et ça, c'est très important. Effectivement, il y a un groupe de jeunes qui est motivé et qui a envie d'y aller. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada